C'était moins une, commandant. A dix secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, moi je dis ça... Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant ? C'est un mécanisme d'adaptation. Faut vous y frais. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. Seguet allait me tuer, ou m'emmener devant sa reine. Qu'est-ce que sa reine vous voulez ? Vous savez quelque chose sur le canal ? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéins. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les cinquante dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Quel âge avez-vous exactement ? Ça me coûte de l'avouer, mais je n'ai que 106 ans. C'est dingue. J'espère que j'aurai encore de beaux restes à votre âge. Je comprends qu'un siècle puisse vous paraître long compte tenu de votre espérance de vie. Mais au sein de la communauté Asari, je suis à peine plus âgée qu'une enfant. De ce fait, mes recherches n'ont pas eu toute l'attention qu'elles méritent. À cause de mon âge, la plupart des érudites Asari rejettent mes théories sur l'extinction des protéins. J'ai ma propre théorie sur l'extinction des protéins. Sans vouloir vous offenser, commandant Shepard, je les ai tout entendus. Le problème est de trouver des preuves pour les étayer. Les protéins n'ont quasiment laissé aucune trace derrière eux. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère. Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéins. Mais là n'est pas le plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéins n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Comment êtes-vous arrivé à cette hypothèse ? Je croyais qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà 50 ans que j'étudie la question. J'ai rassemblé les moindres éléments et débuts de preuves que j'ai pu trouver. Cela m'a permis de constituer un faisceau de présomption, un faisceau qui éclaire la vérité. C'est difficile à expliquer, je ne peux pas vous donner d'arguments précis. C'est plus un sentiment qui s'est nourri d'un demi-siècle de recherches assidues. Mais je sais que j'ai raison, et je finirai par le prouver. Il y a eu d'autres civilisations avant les protéins. Le cycle s'est répété à de nombreuses reprises. Si les protéins n'étaient pas les premiers, alors qui ? Je ne sais pas. Nous n'avons quasiment rien sur les protéins, et encore moins sur leurs prédécesseurs. Je ne peux pas étayer ma théorie, mais je suis persuadée de son bien fond. La galaxie passe par des périodes d'inexorables extinctions. A chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les protéins étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie. Mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basés sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs ? Mais je n'ai jamais entendu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une vision ? Oui, c'est logique. Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs. Il est extrêmement rare d'en trouver en état de marche. Il n'est pas étonnant que Leggette ait attaqué Eden Prime. Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques. Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéins. Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur. Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Un esprit faible aurait été détruit. Vous devez avoir une force de volonté remarquable, commandant. Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver sa reine, ni le canal. Bien sûr, vous avez raison. Je suis désolée. Ma curiosité scientifique a pris le dessus. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal ou sa reine. Je ne sais pas pourquoi sa reine voulait vous éliminer. Mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous. Merci, commandant. Sa reine ne m'aurait pas laissée en paix. Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau. Et ma connaissance des protéins se révélera peut-être utile par la suite. Ses capacités biotiques aussi, s'il y a du grabuge. Ravi de vous avoir parmi nous, Lyara. Merci, commandant. Je vous en suis très recon... J'ai un léger vertige. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé ? Ou dormi ? Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéins. Nous en reparlerons quand vous aurez vu le docteur. Les autres, rompez ! Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Nous avons reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsoni était à bord. Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Lyara est de notre côté. Les Gettes voulaient la tuer. Benetia ne laisserait jamais sa reine tuer sa propre fille. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Ou peut-être que nous la connaissons pas. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait ? Au moins, la mission est un succès. Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéin, était-ce réellement nécessaire, Shepard ? Ces ruines étaient infestées de Gett. Nous avons eu de la chance d'en sortir en vie. Bien sûr, commandant. La mission avant tout. Bonne chance, commandant. Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous. Au fait, je suis plutôt or. Vous savez, pour ma médaille, celle que je recevrai pour vous avoir évité de vous faire roussir les roustons. Vous êtes au courant qu'il faudra vous coltiner une cérémonie interminable avec discours de politiciens et tout le tralala ? Vous avez pas tort. Et puis il faudrait que je me rase. Ça vaut pas une médaille. Vous voulez quelque chose, commandant ? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. Ils savent que vous vous êtes pris un vent face aux conseils. Tant mieux. Au moins, ils savent contre quoi on se bat. Ils sont avec vous. Ils ne comprennent pas pourquoi on vous oppose une telle résistance. C'est vraiment trop con. Pardon. Ça ira mieux dès que je n'aurai plus mal à la tête. Mon L2 fait encore des siennes. Et vous n'avez jamais pensé à vous faire opérer pour passer au L3 ? Très peu pour moi, commandant. Ce genre d'opération, si ça foire, c'est direct à l'asile. De toute façon, le L2 est plus puissant. Avec un L3, je n'aurai plus mal. Mais je perdrai une partie de mes capacités. Et puis, le jour où je retournerai chez Konatix, il pleuvra des grenouilles. Je croyais que Konatix avait disparu de la circulation. Oh, ça oui. Ils ont disparu sans faire de bruit. Après l'incident sur Point Zero, Konatix s'est scindé en plusieurs petites filiales. Après le premier contact, la société Konatix a été fondée pour repérer les humains exposés à l'élément zéro et développer des implants. Après l'ouverture de l'ambassade sur la citadelle, Konatix, au lieu de progresser pas à pas, s'est payé des experts. Des experts. Donc, des extraterrestres. Exactement. Des Thuriens, pour être plus précis. C'est pour ça que Konatix a choisi de garder le secret. On sortait à peine d'une guerre contre eux. Vous imaginez la réaction du public ? Il aurait peut-être mieux valu faire appel aux Asari, non ? La société ne voulait pas passer par la citadelle. Question de fierté, vous comprenez ? Alors elle a engagé des mercenaires Thuriens. On n'aurait pas pu se débrouiller nous-mêmes, sans aide extérieure. Personne ne savait par où commencer. Il avait déjà fallu plus de deux ans pour faire le rapport entre les os et les pouvoirs biotiques. Sans aide, on en serait encore à essayer de déplacer des objets sans se briser tous les os du corps. Mais avec les nouveaux instructeurs, on n'a pas gagné au change. Ils ont agi dans l'intérêt de tous, j'en suis sûr. Pas dans le nôtre, en tout cas. Ils ont engagé un ex-militaire Thurien, le commandant Vyrnus. Un vrai salopard. Il avait carte blanche pour développer nos pouvoirs biotiques, quitte à nous briser pour y arriver. Au bout d'un moment, ça a fini par dégénérer. Il n'a jamais eu d'ennui ? Si, bien sûr. Mais comme pour tout le reste sur Point Zero, ça s'est déroulé à l'abri des regards. Moins on en savait, mieux on se portait. Enfin, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que j'ai appris à vivre avec. Je dois retourner à mon poste, commandant. On est là pour sauver le monde, pas pour le refaire. J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. Docteur Tsuni ? Elle a l'air sympa. Et plutôt agréable à regarder. Enfin, si on aime le genre rat de bibliothèque... Attention, lieutenant, c'est moi qui l'ai vu en premier. Une poignée de secondes. Ça compte pas, chef. Commandant ? Vous venez prendre de mes nouvelles ? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous ? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie à Sari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. Je ne vous ai jamais remercié en bonne et due forme de m'avoir sauvée, commandant. Sans vous... Content d'être arrivé à temps. Et moi donc ? Vous avez pris un risque en m'accueillant sur ce vaisseau. J'ai remarqué la façon dont vos hommes me dévisagent. Ils n'ont pas confiance en moi. Mais je ne suis pas comme Benetia. Je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter sa reine. Je vous le promets. Ne vous inquiétez pas, Liara. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous ne me laisserez pas tomber. J'en suis très touchée, commandant. Merci. Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à sa reine ? Benetia a été prise dans un tourbillon d'événements qui la dépassait. Elle est tombée victime de l'endoctrinement qui a fait d'elle son pire ennemi. Mais c'est son vivant et non sa mort dont je n'en aurais le souvenir. Ma mère était forte, belle et bienveillante. Et... Ça va aller, Liara ? Merci, Shepard. Oui, elle me manque. Et je regrette ce qui lui est arrivé. Mais je ne laisserai pas mon chagrin contre Ariane au plan. J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la Citadelle. Le Conseil est en partie notre œuvre. Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques. Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique. Chaque espèce contribue au bien commun. Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai. La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple. Comme par exemple ? La plupart portent sur nos rites d'accouplement. Mon espèce est asexuée. Masculin et féminin ne signifient pas grand-chose. Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans importance. Je ne comprends pas. Votre espèce peut s'accoupler avec n'importe qui. Accouplement n'est pas le bon terme. Du moins pas de la façon dont vous l'entendez. Le contact physique est possible, mais n'est pas un élément essentiel de l'union. Non, la véritable connexion se situe au niveau mental. Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités. Nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit. Nous explorons la mémoire génétique de leur espèce. Nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales. Ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles. C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce, tout en développant une plus grande connaissance des autres races. Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il devient ? Chaque relation est différente. Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte. D'autres peuvent durer plus longtemps. Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies. Vous savez qui la matriarche Benetia a choisi comme partenaire ? Elle parlait rarement de son compagnon mais je sais que mon père, si vous préférez cette dénomination, était Asari. Je croyais qu'il fallait absolument un partenaire d'une autre espèce pour servir de second parent. Réfléchissez, Shepard. Si nous n'étions pas capables de nous reproduire entre nous, nous nous serions éteintes bien avant de maîtriser le voyage spatial. Les unions entre Asari sont de plus en plus rares. Elles sont considérées préjudiciables à notre évolution. Les enfants Asari héritant des caractères ratios de l'espèce paternelle, une union entre Asari ne leur apporte rien. C'est du moins l'opinion la plus répandue. Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur mais aucune Asari ne sera jamais assez cruelle pour me le dire en face. Ce serait un affront impensable. Peut-être la partenaire de Benetia voulait-elle taire leur union ? Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement. Qui vous dit qu'elle n'en a pas été empêchée ? Qu'il ne lui a rien arrivé ? Qu'elle n'est pas morte ? Vous avez peut-être raison. Je l'espère. Aussi cynique que ce soit. Mais je n'ai aucun moyen d'en être certaine. Benetia ne parlait jamais de sa partenaire. Quoi qu'il lui soit arrivé, elle en a énormément souffert. Elle m'a élevée seule. Ce qui n'est pas rare. De nombreuses Asari élèvent seuls leurs enfants, surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible. Souvent, le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité. Les Asari peuvent vivre un millier d'années. Que se passe-t-il quand votre compagnon meurt ? Peu d'espèces intelligentes ont notre longévité. Nous avons donc appris à avoir une certaine approche philosophique de nos relations. Ce n'est pas la perte inévitable de l'autre qui occupe nos pensées, mais plutôt le temps qu'il nous reste pour jouer ensemble de la vie. Et même lorsqu'un partenaire vient à mourir, une petite partie d'eux survit en nous. L'union transcende le temps et l'espace. Je dois vous laisser. Ravi de vous revoir, commandant. Vous faites partie du SSC depuis un bail. Vous avez fait beaucoup de terrain ? Pas autant que vous, mais oui, je suis tombé sur quelques trucs intéressants. J'en suis sûr. Une anecdote particulière ? Il y a bien ce généticien galarien sur lequel j'enquétais. Ça a été une affaire plutôt dérangeante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi enquêtiez-vous sur lui ? J'étais chargé de repérer des réseaux de contrebande dans la citadelle. La plupart du temps, les marchandises en question sont inoffensives, donc on laisse filer. Mais pendant mon enquête, j'ai remarqué un développement du commerce de parties corporelles. Des organes, surtout. Il nous arrive parfois de tomber sur ce genre d'activité, mais pas avec de tels volumes. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'un nouveau labo clandestin ou d'un maniaque qui prélevait les organes des citoyens. Vous avez déjà vu ça à la citadelle ? Il arrive que des laboratoires vendent des éléments au marché noir. Mais ils ont un peu plus de déontologie que les tarés. Pendant ma première année au SSC, nous avons arrêté un diplomat tel corps qui découpait les gens et revendait leurs organes. Il a semé la panique dans la station. Mais dans mon affaire, c'était plus trouble. Il y avait plus de ramifications qu'on ne le pensait. Alors comment vous avez compris ce qui se passait ? En commençant par faire des tests d'ADN sur un échantillon d'organes saisis. Ça nous a conduit à un thurien bien vivant et persuadé d'avoir encore son foie à sa place. Si, si. En creusant un peu, j'ai découvert que ce thurien avait brièvement travaillé pour le docteur Célion, le généticien. Et donc, je vais à son labo en espérant trouver des preuves d'une culture d'organes clonés. Mais rien. Pas de cœur de galarien, pas de foie de thurien, pas même un testicule de Krogan. Vous rigolez ? Qu'est-ce qu'on fabriquerait avec des testicules de Krogan ? Il y a des Krogan qui pensent qu'une transplantation de testicules augmente la véridité en annulant les effets du génophage. Ça ne fonctionne pas, mais ça ne les empêche pas d'en acheter. Dans les 10 000 crédits-pièces, soit 40 000 l'ensemble. Un marché juteux, en somme. Vous vous êtes occupé du généticien ? J'ai embarqué plusieurs de ses employés pour essayer de leur faire cracher le morceau. Pendant que je m'entretenais avec l'un d'entre eux, je suis tombé sur quelque chose de suspect. Vous leur faisiez passer un sale quart d'heure, quoi. C'était vraiment nécessaire ? Peut-être. Ou peut-être pas. En tout cas, ça a porté ses fruits. Pendant l'entretien, l'un des suspects s'est mis à saigner abondamment. Quand on lui a proposé de le soigner, il a complètement pété les plombs. J'ai donc ordonné un check-up complet pour découvrir ce qu'il cachait. On a trouvé des marques d'incision partout sur son corps. Certaines étaient encore fraîches. On avait découvert le poteau rose. Ces gens n'étaient pas que les employés du Dr. Célion. C'était des éprouvettes. Des éprouvettes vivantes. Ils cultivaient des organes de rechange dans ses employés. Exactement. Ils clonaient leurs propres organes dans leur propre corps. Ensuite, ils les récoltaient et les vendaient. La plupart des victimes étaient pauvres. Ils leur reversaient un petit pourcentage après la vente, mais seulement si les organes étaient de qualité. Quand un organe ne se développait pas correctement, ils le laissaient simplement dedans. La plupart des victimes avaient leurs entrailles complètement bousillées, mais personne ne pouvait les remarquer. J'espère qu'il a payé. C'est ça le pire. On ne l'a jamais pris. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait sauter son labo et il a filé vers le spatioport le plus proche avec deux, trois employés. Le temps que je m'en aperçoive, son vaisseau quittait la station. Il menaçait de tuer ses otages si on tentait de l'arrêter. Mais vous l'avez quand même poursuivi, non ? J'ai ordonné aux défenses de la citadelle de l'abattre, mais le QG du SSC a annulé mon ordre. Il s'inquiétait pour les otages et pour les pertes civiles potentielles si le vaisseau était abattu trop près de la citadelle. Je leur ai dit que les otages étaient morts de toute façon, qu'ils les utiliseraient pour cultiver d'autres organes. Mais ils ne m'ont pas écouté. On ne peut pas toujours gagner. Non, mais le laisser s'en tirer comme ça. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de neutraliser ce vaisseau. Je ne dis pas qu'on aurait sauvé les otages, mais au moins on aurait arrêté cette crevure. Je comprends les deux points de vue, mais ce qui est fait, est fait. J'imagine. à quoi bon ressasser tout ça maintenant ? J'aurais quand même aimé l'arrêter. C'est tout. Vous savez ce qui est arrivé au Dr. Célion ? Je sonde le terrain de temps à autre en espérant découvrir quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai cru l'avoir retrouvé. Il avait changé de vaisseau et de nom. Dr. Hart qui se faisait appeler. Une blague de mauvais goût. J'ai transmis ces infos aux gars de l'armée, mais ils n'ont pas été convaincus. J'ai la fréquence du transpondeur de son vaisseau actuel, mais personne ne veut vérifier. Commandant ? Vous avez quelques minutes à m'accorder ? Bien sûr. J'étais juste en train de consulter mon courrier. Ah oui, juste un truc. On a vu Kaidan dans un reportage sur le Normandie. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Le lieutenant vous intéresse, artilleur ? Bien sûr que non, chef. Les relations personnelles sont attardies d'abord. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne venez pas surveiller mon courrier, quand même. Votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés. Surtout moi et mes sœurs. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Votre père était marine ? Oui. Il prenait les affectations les plus miteuses pour avoir un peu de temps à la maison. Il a fait de son mieux pour gravir les échelons, mais il n'a jamais dépassé quartier-maître. Il a été sacrément fier quand j'ai été nommé artilleur. J'ai eu droit au salut militaire en rentrant. Et votre mère ? Vous n'en avez pas parlé. Vous savez comment sont les femmes de militaires ? Fortes par nécessité. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des gosses quand monsieur part six mois en vadrouille. Elle a un diplôme en géologie planétaire. Mes parents avaient tous les deux envie d'explorer les nouveaux mondes. Mais elle a dû abandonner sa carrière pour nous élever. Vous avez plusieurs sœurs. Famille nombreuse, on dirait. Ça oui, c'est moi l'aînée. Ensuite Lynn, Abby et enfin Sarah. Elle est encore au collège. Avec quatre filles, mon père disait qu'il se sentait plus débordé à la maison qu'en manœuvre. Où est-ce que vous avez grandi ? Un peu partout. Mon père a été muté une demi-douzaine de fois quand j'étais à l'école primaire. C'est le service des affectations qui décide. C'est sûrement pour ça qu'on est aussi proches, mes sœurs et moi. On devait abandonner nos amis tous les deux ou trois ans. Vous avez élevé vos sœurs et elles vous parlent encore ? Incroyable. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés. Votre histoire m'intéresse. Vous voulez en parler ? Ensuite, elle a eu un copain un peu trop pressant pour elle, Mike. Il n'était pas méchant, juste un peu arrogant. Lynn m'envoyait des messages inquiets et je devais la rassurer. Où est-ce que vous étiez pendant cette période ? En mission. Sarah passe son diplôme cette année. C'était il y a deux ans. Ils étaient sur Amaterraze et moi sur Tcharnobook, dans la même région mais à une dizaine d'années-lumière. On était assez proches pour se parler régulièrement mais je ne pouvais pas revenir en urgence. Je n'avais pas les moyens. On dirait que cette situation n'a pas duré. Mike s'était dit qu'il était grand temps de passer à l'action et il l'avait emmené faire une balade romantique dans les bois. On avait suivi des cours d'autodéfense. Avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle lui avait encastré la tête dans un arbre. J'ai pris une permission exceptionnelle pour accompagner Sarah à l'école pendant quelques jours. Pourquoi vous n'avez pas averti la police ? Mais elle disait que ça n'aurait rien arrangé, que ça aurait fait du tort à Mike comme à elle. C'était une petite colonie. On s'est dit qu'après tout, c'était son choix et on l'a laissé juge. Mais ça a rendu ma mère furieuse. Vous dites que vos sœurs ont appris l'autodéfense. Lynn a appris à se servir d'un pistolet mais elle n'a jamais aimé ça. Ça la rend nerveuse. Sarah a choisi l'aïkido. Abby, ça a été l'escrime. Il a toujours été un peu bizarre, le genre à porter des jupes longues et des hauts ultra serrés. Ceci dit, ça lui allait très bien. Qu'est-ce que vous avez appris ? Un des amis de mon père m'a enseigné le close combat des Marines. Vous avez fait tout ce trajet pour accompagner votre sœur à l'école. Ce n'était qu'à une dizaine d'années-lumière. Un jour de vol, en gros. C'est pas comme si j'avais dû rentrer sur Terre. Le dernier jour, Mike nous attendait. Sarah avait raconté ce qu'il avait fait à ses amis et tout le lycée était au courant. Il était hors de lui. Moi, je voulais le casser en deux, mais Sarah m'a regardée d'un air qui disait « Laisse-moi gérer ça. Je dois me débrouiller toute seule. » Elle est restée calme pendant qu'il lui hurlait dessus. Elle l'a simplement laissée se défouler jusqu'à ce qu'il essaie de la frapper. Là, elle s'est mise à virevolter autour de lui. En l'espace d'une seconde, Mike s'est retrouvé à plat ventre sur le trottoir. Il pissait le sang. C'est incroyable. Sarah doit se battre aussi bien que vous. Mieux. Je suis raide comme un piquet à côté d'elle. Quand il a frappé, c'est comme si elle avait disparu. Et paf, il est tombé. Elle l'a aidée à arrêter l'hémorragie pendant que j'appelais une ambulance. Elle a dit aux infirmiers qu'il était tombé. Avant de partir à l'hôpital, Mike a touché le bras de Sarah. J'ai cru qu'il allait encore finir au tapis. Mais non, il a baissé la tête, il a murmuré qu'il était désolé. Puis il s'est mis à pleurer. Et elle l'a pris dans ses bras. Les Williams savent ce qu'elles veulent, commandant. On passe à l'action quand on est prête. Pas avant, pas après. Sacré gamine, en effet. Et votre père, vous n'en avez pas parlé. Il était mobilisé ? C'était un amoureux de l'espace. Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de cette ambre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Où rimant au milieu des ombres fantastiques, comme délires, je tirais les élastiques de mes souliers blessés un pied près de mon cœur. Alors ça, si je m'y attendais. Hé, on peut très bien aimer la poésie et savoir trouver la caboche d'un type à 100 mètres. Évitez quand même de le crier sur les toits. Ma bohème, de Rimbaud. C'était le poème préféré de mon père. Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. À sa retraite, il y en avait une bonne dizaine de versions. Il l'aime toujours autant ? J'espère que oui. Je le lis sur sa tombe chaque fois que je rentre. Mon père nous a quittés il y a quelques années, mais je suis sûre qu'il nous regarde. Je croyais qu'il était mort. Vous savez, depuis le ciel. Enfin, le ciel après l'espace. Ça vous pose problème que je crois en Dieu ? Vous connaissez le dicton ? Il n'y a pas d'athée sous une pluie de bombes ? Les pluies de bombes, ça me connaît. Oui, je veux bien vous croire. J'ai rencontré pas mal de gens qui ne comprenaient pas ma foi. Qu'est-ce que ça a de contradictoire de vivre dans l'espace et d'être croyante ? Ohé, vous avez déjà regardé par le hublot ? Comment vous pouvez contempler cette galaxie sans croire en quelque chose ? Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abuser de votre temps. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? Je ne sais pas s'il faut croire l'histoire du docteur Tsuni. Le fait que sa mère et elle ne se parlent jamais. Elles sont de la même famille, non ? Tout le monde n'a pas une vie de famille heureuse. C'est vrai, vous avez raison. Dommage que ces ruines aient été détruites. C'est vrai qu'elles avaient des milliers d'années. C'est impressionnant. Rompez, artilleur. Chef ? Qu'est-ce qu'il y a, Shepard ? Pourquoi êtes-vous devenu un mercenaire ? Pour plein de raisons. Par exemple ? Je devais quitter notre système. Manger. survivre. Ça vous suffit. Pourquoi ne pas être resté pour aider votre peuple ? J'ai essayé. C'est pour ça que j'ai dû partir. Que s'est-il passé ? On m'a trahi. J'étais le chef d'une petite tribu. On essayait de ramener l'ordre après la guerre, mais les autres tribus étaient contre nous. Elles suivaient Jarod, l'un des rares chefs de guerre à avoir survécu au conflit avec les Thuriens. Mais il était vieux et ses idées aussi. Il voulait continuer la guerre. Qu'on se batte contre les Thuriens, les Galariens, même contre d'autres Krogan. Peu importait l'adversaire, du moment qu'on se battait. Que vouliez-vous ? Je voulais juste que Jarod la ferme, qu'il arrête ses conneries. Il s'obstinait à mener les tribus sur la mauvaise porte, sans voir à quel point les choses avaient changé. On n'était pas assez nombreux pour partir en guerre. Et de toute manière, le génophage empêcherait un renouvellement rapide de population. Je leur ai dit d'oublier la guerre et de se concentrer sur la reproduction. Au moins, pendant une génération. Pendant quelque temps, on s'en est pas mal sortis. Certaines tribus ont commencé à changer de point de vue. Pas de Jarod, je suppose. Au contraire. Il a organisé un clash, un grand rassemblement de toutes les tribus en terrain neutre, pour parlementer. Les tribus se sont donc rencontrées aux ravins, près des tombes de nos ancêtres. Leur crâne posait à même le sol pour nous rappeler d'où nous venons et où nous allons. C'est un endroit sacré. La violence y est interdite. Ça sent le piège à plein nez. Vous deviez vous en douter. Oui. Mais quand votre père vous convient à un clash, eh bien, même nous, nous tenons certaines lois pour sacrer. Jarod était votre père ? Eh oui. Jusqu'à ce jour-là. Ça, pour parlementer, on a parlementé. Mais quand il a compris que je ne le rejoindrai jamais, il a donné le signal. Là-dessus, ces hommes jaillissent des tombes de nos ancêtres comme des morts vivants. Moi, je n'avais qu'une poignée d'alliés qui sont morts rapidement. Je m'en suis tiré. Mais, pas avant d'avoir plongé mon poignard dans la poitrine de mon père. C'est pour ça que je suis parti. Et c'est pour ça que je n'y retournerai jamais. Vous devez avoir de la famille. Elle ne vous manque pas. Vous essayez de me faire chialer, chez Bard. J'ai des affaires en suspens avec ma famille. Mais c'est tout. Quel genre d'affaires ? Avant de partir, j'ai fait un serment au père de mon père. J'ai juré de retrouver l'armure de ma famille. Elle lui avait été confisquée après la révolte. Qu'est-ce qu'elle a d'important, cette armure ? C'est juste une relique sans utilité. Mais on la porte dans ma famille depuis cinq générations. Elle me revient de trois. Elle a été confisquée par l'armée thurienne. Après la guerre, on n'avait plus droit aux armes ni aux armures. Maintenant, elle est aux mains de Tol Actus, un salopard de thurien qui collectionne les souvenirs de guerre. Il s'est fait des millions en revendant des artefacts de Krogan volés à mon peuple. Il possède plusieurs bases fortifiées et gardées où il entrepose ses marchandises. Mais je ne sais pas dans quelle base se trouve mon armure. À plus tard, Frex. Shepard ? Contente de vous voir. C'est bon de vous voir sourire à nouveau, si on peut dire. Je dors bien mieux maintenant. Je commence à m'habituer au calme de votre vaisseau. Cependant, je pense toujours beaucoup à mon pèlerinage. Je sais que Saren est notre priorité. Mais avec tous les mondes que nous visitons, j'espérais trouver de quoi aider la flottille. La route est encore longue. Vous trouverez bien quelque chose ? Je ne parle pas d'une vulgaire épave de vaisseau à réparer. On attend beaucoup de moi. Qu'est-ce que vous avez de particulier ? Mon père, c'est le président de la commission de l'amirauté. L'une des cinq personnes à jouir d'un droit de veto face aux décisions du conclave. Mon père est responsable de 17 millions de vies. Toute notre race. Et je suis sa fille unique. Je compatis. Mon peuple respecte la famille et les ancêtres par-dessus tout. On s'attend forcément à ce que je suive les traces de mon père. Chacun s'attend à me voir apporter quelque chose de formidable de mon pèlerinage. Une découverte qui changerait notre destin. Sinon, autant revenir les mains vides. Mon père et moi perdrons la face. Aucun carien n'a été plus utile que vous en ce moment. Oui, bien sûr, mais il faut connaître la culture carienne. Nous sommes un peuple très insulaire. Les événements qui se produisent en dehors de la flottille importent peu aux citoyens lambda. Notre plus grand rêve est de pouvoir un jour rentrer sur notre monde natal et de chasser les guettes. Mais même si nous arrêtons sa reine, ça n'arrivera pas. Il y a encore des millions de guettes derrière le voile. Tant qu'ils seront là, nous resterons condamnés à l'exil. Qu'est-ce que vous pourriez rapporter qui contenterait tout le monde ? Quelque chose qui nous permettrait de mieux comprendre les guettes. Ils ont profondément changé depuis notre exil. Leur évolution s'est poursuivie. Nous nous sommes efforcés de les étudier mais ils se sont hors du voile. Et encore, tous ceux que nous avons rencontrés, vous et moi, étaient contrôlés par sa reine. Il faudrait trouver les guettes autonomes, indépendants. Mais je n'ai pas l'intention de laisser mes problèmes interférer avec notre mission, Shepard. D'abord sa reine, ensuite le pèlerinage. Je dois y aller. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Nous avons vu votre vaisseau. Faydan veut vous parler immédiatement. Qui est Faydan ? Notre chef. Il a besoin de votre aide pour préparer nos défenses contre le prochain assaut des guettes. En haut des escaliers de l'autre côté du transporteur. Je suis bien content de voir des soldats. Nos forces diminuent à vue d'œil. Si on ne meurt pas de soif avant, les guettes finiront par tous nous tuer. Bonjour, étrangers. Ça fait plaisir de voir que le reste de la galaxie ne nous a pas oubliés. Repose-toi, ma chérie. Tu es encore un peu faible pour parler. Mais ils doivent savoir que... Non, je veux dire... Ils sont très importants. Oui, tu as raison. Vous avez besoin d'aide ? Je... Vais bien, merci. J'ai juste l'esprit un peu confus. Une migraine persistante depuis la dernière attaque. j'ai juste besoin de repos. Aucune trace de blessure. Et pourtant, elle semble souffrir le martyr. Excusez ma femme, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Calanta a besoin de repos pour accepter ce qui vient de nous arriver. Parlez-moi de la colonie. Je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Vous devriez en parler à Faydan. Pourquoi Faydan ? Vous avez bien un avis sur la colonie, non ? Faydan est notre chef. C'est lui le mieux placé pour répondre aux questions sur notre colonie. Qu'est-ce qui est arrivé à votre femme ? Ces attaques répétées portent sur les nerfs de tout le monde. Elle s'y habituera comme nous tous. Je peux peut-être faire quelque chose pour elle. Non, elle a juste besoin de temps pour accepter. Ça ira. Que savez-vous de cette planète ? Pas grand-chose. En tout cas, c'est assez différent de ce que les affaires coloniales nous avaient fait miroiter. On n'est pas si noir, remarquez. Nous serons débarrassés des guettes. Je suis sûr que nous ferons de grandes choses ici. Quel est votre rôle au sein de la colonie ? Je suis médecin. Enfin, plus ou moins. Notre médecin titulaire a été l'une des premières victimes des guettes. Je fais de mon mieux pour la remplacer. Ravi de vous rencontrer, commandant. Il était temps que les secours arrivent. Vous arrivez un peu tard, vous ne trouvez pas ? Arcelia ! Pardon, commandant. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Attention ! Il y a des guettes dans la tour ! Protégez le cœur de la colonie ! Nous pouvons à présent contacter Faydan et sortir un véhicule du Normandie. Prochain objectif, la base des guettes. Vous avez fait beaucoup pour nous, commandant. Mais n'allez pas croire que vous m'impressionnez. Je vous ai fait quelque chose ou bien c'est ma tête qui ne vous revient pas ? J'ai de bonnes raisons d'être en colère. Depuis le début, on s'est fait entuber par tous ces gros pontes qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Ils auraient dû nous envoyer une petite flotte. À la place, on voit arriver un seul vaisseau. Et vous n'êtes ici que pour les guettes, je parie. Qu'est-ce que vous savez sur les guettes ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je ne peux rien vous dire là-dessus. Demandez directement à Exogénie si vous voulez des réponses. C'est quoi ça, Exogénie ? Nos patrons. Ce sont eux qui financent la colonie. Presque tout le monde ici travaille pour eux. Parlez-moi de Zeus Hope. J'ai pas grand-chose à dire. Vous devriez plutôt en parler à Fydan. Parlez-moi de vous, Arcelia. Je faisais partie du service de sécurité. Le plus gros de mon boulot consistait à empêcher les gosses de taguer les murs d'Exogénie et puis tout a changé. Je n'ai jamais été préparée à ça. La seule chose que je demande, c'est que ça se termine vite. La tour est sécurisée. Grâce à vous, commandant. Ne me remerciez pas. L'essentiel, c'est que votre colonie soit hors de danger. Merci de votre soutien et de votre aide contre les guettes. On les a ralentis, mais il en viendra d'autres. Il en vient toujours d'autres. Aidez-moi à découvrir ce que cherchent les guettes et je vous ferai sortir d'ici vivants. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué la colonie. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. L'autoroute mène directement au complexe Exogénie. Vous ne pouvez pas le rater. Non, c'est surtout l'armée de guettes entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Je ne m'attendais pas à une partie de plaisir. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. Est-ce que vous savez comment les guettes ont organisé leur défense ? Non, pas vraiment. Mais je suis à peu près sûr qu'ils sont bien mieux protégés qu'au poste de commandement. Je sais qu'au moins un vaisseau guette s'est posé près d'Exogénie et j'ai vu des marcheurs sur l'autoroute. Le combat risque d'être rude. Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre votre colonie en état de marche ? Être débarrassé des guettes. Arcelia a raison. Il reste des guettes dans les tunnels. Sans compter les problèmes plus terre à terre comme la pénurie d'eau, de nourriture et d'électricité. Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Les responsables de l'approvisionnement seront mieux placés pour vous répondre. Je peux faire quelque chose pour votre problème d'eau ? Machadoil essaie de régler le problème. Si vous avez des suggestions à lui faire, n'hésitez pas. d'avoir une station électrique. Allez plutôt voir May O'Connell. C'est elle qui s'occupe du réseau. Vous avez parlé d'une pénurie de nourriture ? Devine Reynolds est chargé de pourvoir à nos besoins en nourriture. Je suis sûr qu'il acceptera votre aide avec gratitude si vous la lui proposez. Vous avez des infos sur les guettes dans les tunnels ? Rien de nouveau. Ils doivent garder un transmetteur quelque part là-dedans qui leur permet de coordonner les attaques. Sans être une question de vie ou de mort, sa destruction nous aiderait à organiser les défenses. Parlez-moi de votre colonie. La vie d'un pionnier est souvent courte et brutale. Même sans les problèmes actuels. Les affaires coloniales estimaient que nous n'étions pas assez développés pour intéresser les pirates. Ils n'avaient pas pensé aux guettes. Mais malgré tout, il se dégage une inexplicable sérénité de cet endroit. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Quelle était la taille de votre colonie avant l'attaque ? Près de 1000 colons sur le site principal et 200 dans cet avant-poste. Quand la première vague de guettes a pulvérisé nos défenses, nous nous sommes repliés sur Zuzhub. Le Normandie n'est pas très grand mais il pourrait contenir tout le monde. Non. Les chasseurs guettes sont trop dangereux. Et puis, je refuse de quitter cette planète. C'est notre foyer à présent. Nous ne retrouverons un tel potentiel de croissance sur aucune autre planète. Qu'est-ce que vous savez sur Exogénie ? Pas grand-chose. Je m'occupais de la sécurité, rien de plus. Tout ce que je sais, c'est qu'ils pensaient trouver des artefacts sur cette planète. C'est comme ça que ça marche. Ils aident les colons à s'établir et en échange, ils récupèrent tous les trésors enfouis. Ça casse un peu le mythe du pionnier, hein ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur Exogénie ? C'est Exogénie qui finance cette colonie. Sans eux, on ne serait même pas ici. Ils sont spécialisés dans la colonisation. En échange de leur soutien financier, nous travaillons pour eux. Leur objectif principal est de mettre la main sur des artefacts ou des ressources de valeur. Sauf qu'ici, il n'y a rien du tout. En tout cas, on n'a rien trouvé. C'est peut-être ça que chasse les guettes, non ? Possible. Comme Arcelia vient de vous le dire, nous n'avons jamais rien trouvé d'intéressant. Cela dit, les guettes sont peut-être mieux informées que nous. Je reviendrai quand j'en saurai davantage. C'est vous le commandant du vaisseau qui vient d'arriver ? Qu'est-ce que vous savez sur la colonie ? Je ne suis pas ici depuis très longtemps. Au départ, tout avait l'air normal, mais en fait, il y a quelque chose de bizarre. Comment ça, bizarre ? C'est difficile à expliquer. C'est comme... Comment dire ? Écoutez, allez plutôt parler à Faydan. Il connaît cette colonie bien mieux que moi. C'est vous le pilote du transporteur ? Si on veut. Les guettes ont tué le capitaine et tous les autres. Je suis le dernier membre de l'équipage. On ne devrait même pas être ici. Si ce marchand galarien ne nous avait pas promis une fortune, si seulement... enfin, ça pourrait être pire. Pourquoi vous n'êtes pas repartie ? Le vaisseau est endommagé ? Oui, je ne pourrais pas décoller. Sans les guettes, je trouverais peut-être le temps de le réparer, mais... D'un autre côté, sans les guettes, je ne sais pas si j'aurais envie de partir. Qu'est-ce que vous faites ici ? Moi ? Je surveille juste le vaisseau pour qu'il ne lui arrive rien. Il ne peut plus voler, mais ça nous fait un abri quand les guettes attaquent. Vous avez l'air de surveiller quelque chose ? Non. Enfin, si, juste un diagnostic du vaisseau. Il faut que je me remette, d'ailleurs. Fajdan m'a demandé un rapport sur... Je dois y aller. Bonjour, commandant. On m'a prévenu de votre arrivée. Tout ce que j'ai est à votre disposition. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Zeus Hope ? C'est un endroit fascinant. Dommage que les guettes en aient fait un piège mortel. Je suis sûr que vous pourriez vous plaire ici, commandant. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais... je crois bien que je vais m'installer ici. Vous installez, mais pourquoi ? Cette colonie prend l'eau de tous les côtés. C'est difficile à expliquer, commandant. vous ne pourriez pas comprendre. Allez plutôt poser la question à Fajdan. Il pourra peut-être vous donner des réponses. Quel est votre nom, Galaria ? Mon nom complet est Goroth II Eranon Maldinest Got Inostelédra. Les humains n'utilisent en général qu'un prénom et un nom. Soit Inostelédra. Pourquoi ce nom à rallonge ? Nous sommes nommés en fonction de nos origines. Goroth II est ma planète natale. Eranon, le pays de mon clan. Enfin, Maldinest et Got sont les noms de la ville et du quartier où j'habite. Comment vous faites pour être aussi bien approvisionné ici ? Bon nombre de mes clients n'ont pas survécu aux attaques Get et ceux qui restent n'ont plus vraiment l'esprit à faire du shopping. Que fait un galarien comme vous dans une colonie humaine ? Partout où il y a des crédits, je vais. Enfin, j'allais. Un transporteur bien rempli peut rapporter gros dans une colonie comme celle-ci. Au bout d'un moment, j'ai comme qui dirait pris racine et j'ai décidé de rester pour aider la colonie à se développer. C'est vous qui avez repoussé le dernier assaut des Gates. Ils reviendront, mais nous serons sans doute tous morts de faim avant. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Oui, il faudrait ajouter de la viande de Varenne à nos rations. Mais ils sont trop dangereux. Surtout à cause du mal Alpha. Un énorme Varenne qui attaque tout ce qui bouge. À mon avis, il a la rage. En tout cas, il est incontrôlable. Je ne pourrai rien faire tant qu'il ne sera pas mort. J'ai un vaisseau. Je pourrai importer des provisions de l'extérieur. Je préfère que vous vous occupiez des Gates. Avoir le ventre plein, ce n'est pas ce qui nous aidera à les repousser. Parlez-moi de Zuz Hop. La colonie est en pleine croissance. Enfin, elle l'était. Mais vous devriez parler de ça à Faydan. C'est notre chef. Pourquoi Faydan ? Vous avez une langue, non ? Je ne veux pas vous en parler maintenant. Allez voir Faydan. Parlez-moi un peu de vous. Mon histoire est plutôt banale. Greta et moi, on est venus ici par goût de l'aventure pour prendre un nouveau départ. Niveau aventure, on peut dire qu'on a été gâtés. Avant l'arrivée des Gates, tout se passait bien. On commençait même à apprécier notre nouvelle vie dans la colonie. Dites-moi un peu plus sur les Varennes. On ne peut pas les chasser tout en repoussant les assauts des Gates. Le point positif, c'est qu'ils attaquent tout ce qui bouge, même ces saloperides synthétiques. C'est surtout le mâle Alpha qui pose problème. Il est très agressif et complètement imprévisible. Direction la base des Gates. Le dernier groupe est parti vers le sud. Que cherche-t-il ? Nous captons un signal radio, mais je n'arrive pas à le localiser à cause du brouillage des Gates. Je capte de nouveau le signal, mais je n'arrive toujours pas à le localiser. Vous voyez quelque chose ? Lisbeth est peut-être toujours là-dedans. Ça ne fait que quelques jours. C'est ma fille. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Stop ! Restez où vous êtes. Calmez-vous, Zhong. Vous voyez bien que ce ne sont pas des Gates. Reculez, Juliana. Qu'êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Commandant Shepard, je suis là pour m'occuper des Gates. Vous voyez ? Vous êtes trop méfiants. Et vous passez, Juliana ? Moi, je suis soulagée de voir un visage amical. Je pensais que nous étions les derniers survivants sur cette planète. Fajdan et quelques autres colons de Zeus-Op sont toujours en vide. Mais vous aviez dit que tous les autres étaient morts. J'ai dit qu'ils étaient sans doute morts. Ils tiennent bon, en dépit des assauts répétés des Gates. Oui. Ces saloperies de synthétiques sont impitoyables. Je vais faire tout mon possible pour vous protéger, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Un peu plus ? Comment ça ? Ne l'écoutez pas. Les Gates sont dans le complexe exogénie, un peu plus loin le long de l'autoroute. Ce complexe est une propriété privée, soldat. Contentez-vous d'éliminer les Gates. Vos petits secrets ne m'intéressent pas. Commandant, une dernière chose. Ma fille, Lisbeth. Elle a disparu. Ne leur faites pas perdre de temps. Nous pourrons compter nos morts une fois les Gates éliminés. C'est de ma fille qu'il s'agit. Elle est toujours en vie, j'en suis sûre. Juliana, où se trouve votre fille ? Elle travaillait dans le complexe exogénie au moment de l'attaque. Absolument. Il y a au moins deux ou trois endroits du complexe où elle aurait pu rester cachée. Enfin, pendant un moment. Si elle est encore là-dedans, je la ramènerai. Merci, commandant. Merci. Qu'est-ce qui a bien pu pousser les Gates à attaquer ? Je n'en ai pas la moindre idée. Il n'y a rien d'intéressant ici. Exogénie nous l'a répété assez souvent. Il n'y a rien de personnel. Nous devons juste rentrer dans nos fonds. Parlez-moi de la colonie. Ça fait quatre ans qu'elle existe. Nous avions dépassé le millier d'habitants quand les attaques ont commencé. La plupart de nos problèmes viennent du manque de ressources. Il n'y a rien d'exploitable ici. Et pourtant, on ne veut pas abandonner. On commençait à se sentir chez nous, ici. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? J'espérais pouvoir prendre un nouveau départ. Commencer une nouvelle vie. Me rendre utile à quelque chose. Au lieu de ça, mes projets se sont effondrés en même temps que la colonie. Comment avez-vous été séparés de la colonie de Zeus Hope ? Nous vivions presque tous près du complexe Exogénie. Zeus Hope servait surtout de spatioport. L'attaque des Gates nous a éparpillés. Jusqu'à votre arrivée, nous pensions à être les derniers survivants. Si nous l'avions su plus tôt, nous aurions sans doute essayé de les rejoindre. Vous pouvez encore le faire. Vous serez plus en sécurité là-bas. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous n'avons pas de véhicules et l'autoroute n'offre aucune protection. Parce que ce bâtiment est une forteresse imprenable, peut-être ? Le mieux, c'est de rester ici et d'attendre les renforts. Ils finiront bien par arriver. Quelle est la fonction du complexe ? Nous avons remodelé ce bâtiment pour en faire le quartier général d'Exogénie sur cette planète. Il abrite des bureaux et quelques petits labos de recherche. Exogénie s'y connaît pour remodeler tout et tout le monde. Exogénie doit générer des bénéfices, Juliana. Et de ce point de vue, Ferro, c'est loin de donner satisfaction. Restez ici jusqu'à mon retour. Ne bougez surtout pas. Une faveur. Une fois dans le complexe Exogénie, ne faites feu qu'en cas d'extrême nécessité pour éviter d'endommager notre matériel. À propos, je me dois de vous informer que la société ne pourra en aucun cas être tenue responsable des éventuelles blessures que vous subirez à l'intérieur du bâtiment. Vous n'êtes pas très doué sur le plan social, non ? J'aime les gens, mais surtout ceux qui rapportent des crédits à Exogénie. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de l'aspect financier, non ? Et il ne reste plus que moi pour le faire. Parlez-moi un peu d'Exogénie. Exogénie Corp est le moteur de la colonisation dans le nouvel environnement économique multisystème. Nos intérêts majeurs conjugués à nos activités d'exploration constituent une solide base d'investissement pour les actionnaires. Quels sont les intérêts majeurs de votre société ? Exogénie possède un grand nombre de filiales réparties dans de nombreux domaines. L'adaptation de technologies extraterrestres compte parmi nos activités les plus rentables. Il existe de nombreuses autres branches industrielles mais elles n'ont pas grand-chose à voir avec Feroz. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous, Jiang. Sur moi ? Eh bien, je suis venu sur Feroz effectuer une estimation du potentiel financier de la colonie. Comme tout le monde, j'ai été surpris par l'attaque et depuis, je suis coincé ici. Vivement que la maison mère envoie quelqu'un pour me faire sortir de ce trou. Est-ce que vous savez pourquoi les Gatts vous ont attaqué ? Pas la moindre. Cette planète est un vrai désert. Il n'y a rien ici qui vaille la peine de se battre. Tout juste de quoi entretenir une colonie. Et encore. J'y vais. Surtout, prenez bien garde à ne pas endommager le complexe. L'équipement qui s'y trouve est hors de prix. Vous auriez deux minutes à m'accorder ? J'ai un petit problème dont j'aimerais vous parler. Qu'est-ce que vous voulez ? Je dois récupérer des données. Rien de bien compliqué mais ça peut vous rapporter. Ça m'a l'air un peu trop facile. Où est le piège ? Il n'y a pas de piège. C'est un boulot dangereux pour moi mais pas pour vous. Les gens semblent croire que nous aimons nous retrouver dans des situations périlleuses. Non, ne vous en faites pas. Ce n'est rien de méchant. Il suffit de trouver ma console dans le complexe exogénie et de télécharger les plans dans ce DSO. Vous voyez ? C'est tout simple. Je m'en occuperai dès que j'aurai le temps. C'est parfait, merci. Ces données sont vraiment précieuses. Enfin, bien sûr, la colonie passe avant tout. Pourquoi êtes-vous installé ici au milieu de nulle part ? Pourtant, vous avez du talent. Disons que j'ai l'âme d'un pionnier et que je n'aime pas trop l'idée de me retrouver entre quatre murs. Un bon indépendant, c'est un indépendant qui ne se fait pas remarquer. Dites-moi un peu plus sur ces données que vous voulez récupérer. Ce sont des plans pour des prototypes de mods. Je suis un indépendant. Certains de mes mods sont très recherchés. Je vais devoir vous laisser. Ils n'ont pas traîné pour s'installer. Qu'est-ce qu'ils mijotent ? Ça n'a pas de sens. Au moins qu'ils cherchent quelque chose. Bon sang ! Je suis désolée. Je vous prenais pour des guettes ou des barrennes. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est de ma faute. J'ai voulu faire des copies de sauvegarde au lieu de m'enfuir avec les autres. Et puis le vaisseau guette s'est arrimé au bâtiment et le courant a été coupé. J'étais prise au piège. J'ai essayé de sortir mais les issues sont bloquées. On va vous faire sortir d'ici dès qu'on saura ce que veulent les guettes. Le problème, ce ne sont pas les guettes mais le champ d'énergie qu'ils ont mis en place. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre accède au... C'est pour les guettes que je suis ici. Il faut que je sache ce qu'ils viennent faire. Je n'en suis pas sûre mais je crois qu'ils sont là pour le taurien. C'est quoi un taurien ? Une forme de vie indigène. Exogénie l'étudiait de près. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre ? Vous savez où il se trouve ? Je crois que je pourrais y arriver mais pas avec ces guettes qui rôdent partout. On doit sortir d'ici. Il faut passer de l'autre côté du champ d'énergie. Des suggestions ? Non, pas vraiment mais je crois qu'il est alimenté par le vaisseau guette. J'ai vu les guettes poser des câbles d'alimentation. Vous pourriez suivre ces câbles mais les guettes sont partout. Parlez-moi de vous. Je ne suis qu'une assistante de recherche d'exogénie. Je suis venue ici avec ma mère. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. Elle est avec un autre groupe de survivants. Pour l'instant, elle est en sécurité. Elle est en vie ? Dieu soit loué. Dire que je pensais être la seule survivante. Je vous en prie, commandant, désactivez le champ d'énergie. J'ai tellement hâte de revoir ma mère. Dites-moi tout ce que vous savez sur le taurien. Je crois qu'il s'agit d'une sorte d'entité végétale mais je n'en sais pas beaucoup plus. Il est ancien, très ancien, plusieurs milliers d'années. Je ne comprends pas en quoi le taurien pourrait intéresser les guettes. Moi non plus. C'est une plante. Je ne vois pas ce qu'il compte en faire. Exogénie ne lui a rien trouvé de particulièrement intéressant en tout cas. Ne bougez pas. Je vais aller ouvrir quelques portes. Tenez, prenez mon badge. Ça devrait vous permettre d'ouvrir toutes les portes. C'était un centre de rue. Je cherche un lieu d'apprentissage. Saloperie de machine. De bon accès fiché. Non, je ne veux pas éditer le protocole. Impossible d'accéder à votre requête. Veuillez contacter votre superviseur. Merde à la fin ! Dis-moi ce que je veux savoir ! Sinon je te fais griller les circuits ! Veuillez contacter votre superviseur pour demander une autorisation de sécurité niveau 4 ou prenez rendez-vous avec... Saloperie de machine ! Si vous n'avez pas d'autres requêtes, veuillez vous écarter. Une file d'attente est en train de se former pour l'utilisation de cette console. Ça tombe bien. J'avais une envie pressante de tuer quelqu'un. On décarte. Exogénie Corporation rappelle à tous ses employés que l'utilisation d'armes dans l'enceinte du complexe est strictement interdite. Bienvenue, assistante de recherche Lisbeth Bainham. Que puis-je faire pour vous ? Comment sais-tu qui je suis ? Votre badge vous identifie comme Lisbeth Bainham. Que désirez-vous, Docteur Bainham ? Quelle information le dernier utilisateur voulait-il obtenir ? Recherche en cours. L'utilisateur précédent tentait d'accéder au rapport d'étude de l'espèce 37, le Thorien. Répète-moi tout ce que tu as dit au Krogan. Je n'ai pu fournir à l'utilisateur précédent aucune donnée pertinente. Motif ? Il ne disposait pas d'un accès suffisant. En outre, aucune donnée nouvelle n'est disponible sur l'espèce 37. Les capteurs dédiés à la surveillance de Zeus Hop sont inactifs depuis plusieurs cycles. Quel est le rapport entre Zeus Hop et le Thorien ? L'espèce 37 est située sous l'infrastructure de l'avant-poste de Zeus Hop. Je veux tout savoir sur le Thorien. Le Thorien est une espèce végétale simple douée d'une forme de conscience atypique de la flore. La simple inhalation des spores qui disséminent provoque une infection chez les autres organismes vivants, humains compris. Les organismes infectés sont sujets à une forme de contrôle mentale. Le groupe témoin de Zeus Hop a montré des résultats intéressants. Avant la déconnexion des capteurs, le taux de contamination était de 85%. Si je comprends bien, Exogénie savait que les colons étaient infectés. L'expérience était nécessaire pour juger du potentiel de l'espèce 37. Voilà qui explique leur comportement étrange. Vous devrions en informer votre pilote. Joker, répondez Joker. Merde, le champ d'énergie bloque les transmissions. Il faut désactiver ce champ et retourner à l'avant-poste. Yves, parle-moi du champ d'énergie qui entoure le complexe. Mes données sur les guettes sont très limitées. Ils ont désactivé tous les capteurs du complexe. Je détecte plusieurs fluctuations énergétiques anormales, mais je ne peux en déterminer la source. Que sais-tu sur les guettes ? Je suis incapable de répondre à votre demande. Les guettes ont déconnecté mes capteurs dès leur arrivée. J'aimerais en savoir plus sur Exogénie. Exogénie Corporation est à la pointe de l'expansion de l'espèce humaine dans la nouvelle économie galactique. Elle finance le développement de colonies et sécurise les ressources naturelles pour favoriser le développement du genre humain. Pour toute autre requête concernant la politique de notre société, veuillez vous adresser au service information consommateur durant les heures d'ouverture. Qui dirige cette installation ? Qui a organisé les recherches ? Toutes les décisions sur l'analyse et l'acquisition des ressources locales sont prises par la direction locale qui n'en réfère au comité de direction de la maison mère que lorsque les quotas ne sont pas remplis ou sont dépassés. Les dossiers des employés sont confidentiels. Information sur le toria. L'espèce 37 a été découverte il y a plusieurs semaines après qu'une équipe d'exploration a été contaminée par des spores dans les ruines proches de Zuz Hope. L'avant-poste a été immédiatement placé sous quarantaine pour étudier l'infection. À J plus 21 jours, 58% des colons souffraient de troubles du comportement. À J plus 28 jours, 85%. Quelle est la taille de cette créature ? Les analyses indiquent que le torien est une créature diffuse dont les capacités de réflexion sont concentrées dans de grands amas nerveux. Il peut recevoir des informations sur des kilomètres grâce à un réseau de filaments. Nous avons découvert des amas d'approximativement un mètre de diamètre mais il semble insuffisant pour coordonner l'énorme potentiel sensoriel de la créature. Hypothèse 1 Les informations reçues sont traitées très lentement. Hypothèse 2 Il existe un amas nerveux beaucoup plus important que ceux que nous avons rencontrés. Quel est son degré d'intelligence ? Vous dialoguez avec ? Le torien ne présente pas le comportement habituel d'un prédateur. La dissémination de ces sports est un acte de survie et pas une agression volontaire. Il provoque des comportements évolués chez les humains qui la servent. Mais il nous faut encore découvrir s'il reconnaît ou est capable de reconnaître les humains comme autre chose que des outils. Cette espèce ne s'inscrit dans aucune taxonomie actuelle. Comment la créature contrôle-t-elle ses esclaves ? L'assujettissement de l'individu se traduit par l'induction d'une violente douleur si les directives de la créature sont ignorées. L'effet est suffisamment violent pour que la victime soit rapidement conditionnée contre toute velléité de rébellion. Les observations suggèrent que le taurien perçoit ses esclaves comme des éléments fonctionnels. Il prend soin de ne pas les blesser de la même manière qu'un artisan évite d'endommager ses outils. Tant que ceux-ci n'agissent pas à l'encontre de ses objectifs, il les laisse mener un simulacre de vie normale jusqu'à ce qu'il ait besoin d'eux. Où se trouve le centre de cette chose ? Le taurien est présent sous la forme d'un réseau de filaments sous une grande partie de la surface de Féroce. L'observation des sujets asservis suggère l'existence d'un manerveux principaux auquel sont affectés les esclaves. Malheureusement, quasiment aucune observation directe de l'espèce 37 n'a pu être effectuée. Je voudrais accéder à mon dossier personnel. Lisbeth Beynham, assistante de recherche, division biomédicale, autorisation de sécurité niveau 4. Vous êtes actuellement en mise à pied par suite de désaccords avec la direction sur la politique de la société. Cette sanction pourra être levée si votre prochaine évaluation est plus satisfaisante. Quelles sont les raisons de ma mise à pied ? Vous avez été classé hostile au projet ZOOZ-HOP, plus particulièrement en ce qui concerne le traitement des colons contaminés. Vous avez donc été chargé de la surveillance des colons pendant leur période d'observation. Ça suffit pour l'instant. On l'air de servir à accrocher le vaisseau à un bâtiment. Un délicat peut-être, mais très efficace. Comment couper l'alimentation si elle provient du vaisseau ? Il nous faudra un moyen de le bouger. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le matériel adéquat pour détruire cette griffe. Nous devons poursuivre la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien joué. La sortie doit être libre maintenant. Nous pouvons aller affronter le taurien. Une bonne petite fête d'ultra-violence. J'adore. Répondez, commando. Ici Normandie. C'est vous, Joker. Qu'est-ce qui se passe ? Commandant, j'ai verrouillé le vaisseau. Les colons commencent à... Enfin, il y a quelque chose d'étrange. Ils sont un peu... agités. Vous n'avez rien à craindre. Restez en stand-by le temps qu'on arrive. À vos ordres, commandant. Au fait, tant que je vous tiens. Les transmissions guettes fusent dans tous les sens. On part, mais d'abord on va déloger ces foutus synthétiques de cet endroit. Vous voilà. Ne restons pas ici. Ça n'a pas l'air très sûr. Soyez franche. Vous ne nous avez pas dit tout ce que vous saviez sur le taurien. Je... J'étais terrifiée. J'ai dit à la direction qu'il fallait tout arrêter. Mais on m'a répondu que si je m'acharnais, je serais la prochaine sur la liste. Quand les guettes ont attaqué, je suis restée ici pour envoyer un message aux affaires coloniales. Je voulais leur dire où trouver le taurien, mais le courant a été coupé avant que j'aie eu le temps d'envoyer le message. Je... J'ai essayé de les en empêcher. Oui, vous avez fait de votre mieux. Dites-moi où se trouve le taurien. Les colons peuvent encore être sauvés. En dessous de Zeus Hope. Mais l'entrée est bloquée. Les colons ont fait atterrir le transporteur sur l'entrée juste avant l'attaque des guettes. Mais qu'est-ce que les guettes viennent faire là-dedans ? Pourquoi sa reine s'intéresse-t-il au taurien ? Sans doute pour ses capacités de contrôle mental. En tout cas, c'est ce qui intéressait Exogénie. Normandie à commando. Vous me recevez ? Que se passe-t-il, Joker ? Je capte pas mal de transmissions guettes. Ils se dirigent vers vous, on dirait. Vous avez entendu ? Ce n'est pas le moment de traîner ici. Je vous accompagne. Je pourrais peut-être vous être utile et réparer le mal que j'ai fait. M'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Éloignez-vous de cette radio ! C'était quoi, ça ? Il dit Juliana Benheim de la colonie Feroz. Ceci est à SOS. C'est ma mère ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Ne faites pas ça, Zhong. Que tout le monde se tase ! Laissez-moi réfléchir ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Faites-la sortir ! T'approche pas d'elle, espèce d'enfoiré ! Lisbeth. Sortez ! Sortez de là que je puisse vous voir ! Tout le monde ! Ah, vous voilà. Je commençais à espérer que les guettes vous avaient fait la peau. La base de données exogénie m'a appris des choses intéressantes sur vous. Je sais ce qui s'est passé sur Akuzé. Inutile de le réitérer ici. Pas cette fois, Jiang. Laissez-les partir. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas aussi simple. Les transmissions viennent d'être rétablies. Cette colonie est devenue trop gênante pour exogénie. Mais enfin, réfléchissez, Zhong. Vous ne pouvez tout de même pas nous traiter comme des machines. Il ne s'agit pas de vous. Il y a sur cette planète quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une poignée de colons. Vous voulez leur parler du Dorian vous-même ou je m'en charge ? Le quoi ? C'est une créature télépath qui vit sous Oos Hope. Elle prend peu à peu le contrôle des colons. Exogénie est au courant depuis le début. Vous allez nous le payer, Jiang. Ça, c'est vous qui le dites. Personne ne viendra pleurer sur votre sort, croyez-moi. Vous allez trop loin. Lâchez votre arme, sinon je vous abats. Très bien. Vous l'aurez voulu. Comme si les guettes et le taurien ne suffisaient pas, il faut encore qu'on se batte entre nous. C'est ma faute. J'étais au courant de tout, mais je n'ai rien fait. Pas de ça avec moi, jeune fille. Tu as fait de ton mieux, tu le sais. Et maintenant, commandant ? Dès que j'en aurai fini avec le taurien, je reviens m'occuper de vous. Les colons ne vous laisseront pas approcher du taurien. Ils sont sous son emprise. Ils mourront pour le protéger. Je sais, mais je n'ai vraiment pas le choix. Il doit bien y avoir un autre moyen. Je crois que j'ai trouvé. Vous pourriez utiliser un agent neurotoxique bénin pour neutraliser les colons. Une grenade incapacitante, par exemple ? Balancer du gaz neurotoxique un peu partout ne me semble pas être une très bonne idée. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous fera pas grand mal. L'insecticide que nous utilisons en laboratoire contient de la tétraclopine, un agent pouvant provoquer une dégénérescence neuromusculaire. Sur un système nerveux affaibli, ce produit aurait un effet incapacitant. Des grenades étourdissantes de faible charge pourraient faire l'affaire ? C'est une bonne idée. Je ferai tout mon possible. Formidable. Merci, commandant. Déjà de retour ? Vous avez retrouvé ma console ? J'ai retrouvé les données et je les ai téléchargées dans votre DSO. Formidable. Merci pour tout. Vous me donnez les crédits et je me tire, point. Bien sûr. Merci de votre aide, commandant. Sous-titrage Société Radio-Catik Rien n'auraient pu altérer un corps humain de cette façon. Tout cela me dépasse un peu. Interdiction de blesser les colons, même si le Thorien les force à nous tirer dessus. Servez-vous de vos grenades incapacitantes. À vos ordres, commandant Shepard. J'ai essayé de résister, mais il était dans ma tête. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Ces gens me considéraient comme leur chef. Ils me faisaient confiance. Ils veulent que je vous arrête. Je refuse. Oh non ! Ok. Il ne nous reste plus qu'à trouver cette créature et découvrir ce qu'elle... Par la déesse. Voilà qui est... Déroutant. Ça ne ressemble à aucune plante connue. Ça ne me dit rien qui vaille. Ça ne me dit rien. 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 La flore éternelle a écouté parler la chair pour la première fois depuis le début du long cycle. Nous avons conclu un marché. Puis les êtres froids sont venus tuer la chair préparant le prochain cycle. Une chair donnée de plein gré. L'air que vous exhalez est saturé de mensonges. La flore éternelle n'écoute pas les mensonges. Donnez-moi ce dont j'ai besoin et je vous vengerai de ce traître. Plus jamais le taurien n'écoutera ceux qui marchent. Vos vies sont courtes mais perdurent depuis trop longtemps. Libre, enfin libre. Je vous dois des remerciements pour m'avoir libérée. Vous allez bien ? Vous n'êtes pas blessée ? Ça va. En tout cas ça ira. Avec le temps. Je m'appelle Shiala. Je suis, ou plutôt j'étais, au service de la matriarche Benetia. Benetia. Lorsqu'elle s'est alliée à sa reine, je l'ai suivie. Benetia avait anticipé l'ascension de sa reine. Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Mais sa reine est douée d'un étrange charisme auquel Benetia a succombé. Vous voulez dire que sa reine peut contrôler ceux qui l'entourent par la pensée ? Benetia avait sous-estimé sa reine. Tout comme moi d'ailleurs. Nous en sommes venus à croire en sa cause et en ses buts. Son pouvoir de suggestion est troublant. Benetia a tenté de détourner le lit de la rivière, mais le courant l'a emporté. Les matriarches à Sarri comptent parmi les êtres les plus puissants et intelligents de la galaxie. Comment a-t-elle pu tomber sous la coupe de sa reine ? Sa reine possède un vaisseau du nom de Sauvereigne. Un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de dominer mentalement les serviteurs de sa reine. Sauvereigne les soumet entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais il est inexorable. Lorsque je suis venue sur cette planète avec sa reine, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents ambiotiques pour communiquer avec le taurien et lui arracher ses secrets. J'ai servi de monnaie d'échange à sa reine. Il m'a sacrifié pour conclure une alliance avec le taurien. Sa reine ne semble pas avoir de scrupules à trahir les siens. Et il n'en a pas eu non plus pour le taurien, croyez-moi. Après avoir obtenu ce qu'il était venu chercher, il a ordonné au guette de détruire toute trace de son existence. Sa reine sait que vous êtes également à la recherche du canal et que vous le talonnez. Détruire le taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de trouver l'énigma. C'est quoi cet énigma ? Qu'est-ce que sa reine veut en faire ? La balise d'Eden Prime a gravé des visions dans votre esprit. Des visions étranges qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéen. Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéen. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Le taurien était déjà ancien lorsque les protéens ont bâti cette cité. Il les a observées, étudiées et après leur mort, assimilées. Si je comprends bien, le taurien a appris à sa reine à penser comme un protéen. Comment ? L'énigma est l'essence même des protéens. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique. Un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbée par le taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné. Il existe, c'est tout. J'en ai besoin pour arrêter sa reine. Alors, tout comme je l'ai fait pour sa reine, je transférerai mon savoir dans votre esprit. Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Laissez votre esprit quitter votre corps. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit pour survivre. Chaque émotion, imprégnez une autre âme. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai donné l'énigma, tout comme je l'ai donné à sa reine. La mémoire ancestrale des protéens fait désormais partie de votre être. Un lien cognitif peut se révéler traumatisant. Comment vous sentez-vous, commandant Shepard ? J'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas plus avancé. Vous avez reçu un don précieux. La mémoire de tout un peuple. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Je crois qu'il vaudrait mieux vous ramener au vaisseau pour vous examiner. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Vous savez ce qu'est le canal et où il se trouve ? Hélas, non. Tout ce que je sais, c'est que sa reine est convaincue que ce canal a joué un rôle majeur dans l'extinction des protéens. Quoi que ce soit, ça ne me dit rien qui vaille. Grâce à l'énigma, vos visions vont s'éclaircir progressivement et vous guider jusqu'au canal. Je prie pour que sa reine ne le trouve pas avant vous. Vous avez autre chose à me dire sur le Torien ? Lorsqu'il m'a enveloppée, je me suis fondue en lui. Malgré cela, je ne l'ai jamais vraiment compris. Il était trop différent. Trop ancien. Impossible de connaître son âge exact. Il n'avait pas la même notion du temps que nous. Il pouvait rester dix mille ans en hibernation, puis passer quelques siècles d'activité intense. C'était un esprit incroyable. Absolument magnifique. Qui transcendait toute classification. Maintenant, il a disparu. Vous n'allez quand même pas pleurer sur cette chose. Le Torien était une forme de vie unique, sans équivalent dans tout l'univers connu. Rendez-vous compte, une entité intelligente vivant depuis plus de cinquante mille ans. Je vous suis redevable de m'avoir libéré d'une vie de servitude. Mais je ne peux m'empêcher de déplorer la mort d'une créature aussi exceptionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur sa reine ? Rien que vous ne sachiez déjà. Qu'il est puissant, charismatique et par-dessus tout dangereux. Pendant un temps, je l'ai suivi aveuglément, sans rien voir de sa vraie nature. Mais à présent, je sais qu'il mène la galaxie vers un âge de ténèbres et de souffrances. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'étais juste l'une des disciples de la matriarche Benetia. Je l'ai suivi pendant près de deux cents ans, et elle m'a tout enseigné. Le jour où Benetia a décidé de rejoindre sa reine, elle a laissé à ses disciples le choix de la suivre ou non, et seuls les volontaires l'ont accompagnée. Ceux qui estimaient son plan trop dangereux l'ont quittée. Je croyais en elle. J'étais sûre qu'elle pourrait détourner sa reine de sa folie. Mais en fin de compte, nous l'y avons rejoint. Vu que vous êtes libérée du Tauria, vous comptez faire quoi ? Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert, en partie à cause de moi, et je voudrais réparer les torts que j'ai causés. Les colons vont avoir besoin d'aide, et la vôtre leur sera précieuse. Merci, commandant. Que la réussite vous accompagne. Vous avez réussi ! Le Taurien est mort, et nous pouvons commencer la reconstruction. Sans compter que nous sommes à l'abri des menaces d'exogénie. Feroz est redevenue une petite colonie sans intérêt. Merci, commandant. Je vais faire tout mon possible pour aider la colonie. J'ai honte de la souffrance que ces pauvres gens ont endurée. Au revoir, Shia-la. Au revoir, commandant. Et bonne chance. J'ai enfin les idées claires, et plus peur de douillet. Par contre, sans accu, on n'est pas tiré d'affaire. J'ai trouvé ces accumulateurs dans les tunnels. Ça vous intéresse ? Je pensais bien qu'on finirait par les trouver. Tenez, Faïdan m'a filé quelques fonds. C'est à vous. Commando, départ imminent. Décontamination en cours.